Le feu était les lumières de nos villes, symbole de la présence de l'homme sur la Terre. Pourtant, l'homme qui est le fruit d'un prodige qui a pour nom la vie, est une création récente. Si nous ramenons l'histoire de la Terre à une année, l'homme représenterait à peine quelques minutes. Sous-titrage ST' 501 La vie est une aventure unique dans le cosmos. Comment et pourquoi notre planète a-t-elle été le berceau de la vie ? Ce voyage au cœur de la vie commence là où la Terre a gardé les traces de son plus ancien passé. White Island est une petite île située dans la région volcanique du nord de la Nouvelle-Zélande. Le sol de cette petite île, de quelques kilomètres de circonférence, est imprégné du sulfure d'hydrogène et d'acide sulfureux. Ces matières ont été émises par le cratère qui projette une vapeur brûlante. A cet endroit, les conditions sont réunies pour qu'apparaissent les premières manifestations de la vie. Le soufre, collé à la surface de la roche, est exposé à un jet de vapeur de plus de 100 degrés. A l'aube de la vie, une majeure partie de la Terre ressemblait à ce lieu. C'est de l'eau bouillante composée de sulfure d'hydrogène. Comment la vie peut-elle naître et prospérer dans un tel milieu ? Les organismes en forme de bâtonnets qui frétillent dans cette goutte d'eau ont la réponse à cette question. Ce sont des bactéries qui se développent dans une eau chargée en sulfure d'hydrogène portée à 100 degrés. La première forme de vie apparue sur la Terre est proche de ces bactéries. Les ancêtres de toutes les cellules vivantes sont nés dans cet environnement qui nous paraît bien inhospitalier. La planète Terre, juste à sa naissance, il y a 4 milliards 600 millions d'années. Sa surface était un océan de roches en fusion. Un milliard d'années plus tard, alors que notre planète refroidissait lentement, une gigantesque quantité de vapeur s'est élevée dans le ciel et s'y est condensée. Puis, elle est retombée sur Terre sous la forme d'une pluie torrentielle. Au terme de ce déluge, apparemment sans fin, était né l'océan originel. Au-dessus de cet océan, l'atmosphère contenait de l'ammoniaque, du méthane et du gaz carbonique. Les rayons du Soleil n'atteignaient la Terre qu'avec peine. En ce temps-là, le Soleil était caché par d'épais nuages. Le ciel avait une couleur orangée. La température de l'océan était supérieure à 150 degrés. Dans cet immense berceau, s'étaient déjà rassemblés tous les éléments nécessaires à la vie. Comment ces éléments qui vont générer la vie se sont-ils accumulés dans l'océan? Un jour d'automne de l'année 1969, une météorite partiellement détruite au contact de l'atmosphère s'est écrasée sur une petite ville australienne. Le nuage de la grosse explosion est monté haut sur la ville et nous ne savions pas ce que c'était. Je me suis demandé si la Troisième Guerre mondiale n'avait pas commencé ou quelque chose dans ce genre. Des fragments de ce météorite venu de l'espace ont été envoyés à la NASA où les scientifiques ont percé les secrets de leur composition. La NASA, à l'époque, tentait sans succès de trouver des traces de vie dans les pierres rapportées de la Lune. Et soudain, en analysant cet autre morceau de matière venu du ciel, les chercheurs y ont découvert des molécules biologiques, des acides aminés. Des constituants de la matière vivante existaient bien dans l'espace. Nous avons maintenant la preuve, la preuve absolument indiscutable, que des composés organiques d'une complexité considérable liée aux produits biochimiques avaient été synthétisés ailleurs que dans notre système solaire par des moyens complètement naturels. Il est donc possible que l'hypothèse que des composés organiques se soient aussi rassemblés sur la Terre bien avant l'origine de la vie soit la bonne hypothèse. Peu de temps après le déluge, une avalanche de météorites est tombée dans l'océan originel. Ces météorites étaient chargées de tous les ingrédients nécessaires à la vie. En même temps, l'énergie de la foudre et des rayons ultraviolets a produit des réactions chimiques qui ont apporté les éléments qui manquaient. Il y a 4,5 milliards d'années, un astéroïde gros comme la planète Mars est entré en collision avec la Terre. Ce terrible impact géant a eu des conséquences considérables dans l'histoire de notre planète. L'impact a été si violent qu'il a littéralement pulvérisé une partie de la Terre. Les éclats se sont retrouvés dans l'espace où ils se sont rassemblés sous l'effet de leurs forces gravitationnelles. La Lune était née. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce choc a aussi laissé des traces importantes au fond de l'océan où se sont formées des rangées de cheminées qui crachaient de la matière venue du centre de la Terre. La Lune qui gravitait au-dessus de l'océan originel occupait une place importante dans le ciel. La distance qui la séparait de la Terre était alors deux fois plus courte qu'aujourd'hui. La force d'attraction exercée par ce gigantesque satellite a fait se lever des vagues immenses sur l'océan. Les marées étaient bien plus fortes comparées à aujourd'hui avec une dizaine de mètres de différence entre le flux et le reflux. C'est dans cet océan en perpétuel mouvement que des réactions chimiques en chaîne vont faire naître la vie. L'océan originel contenait des substances aujourd'hui toxiques pour l'homme comme le cyanure d'hydrogène ou le cyanure de potassium. Ces minuscules molécules, en se combinant à d'autres, ont généré de nouveaux composés chimiques et, en s'assemblant, ces derniers ont peut-être conduit à la création de l'ADN, molécule indispensable à toute forme de vie. Les éléments étaient là, mais ce n'était encore que de la matière inerte. Il manquait toujours quelque chose pour créer la vie. Le passage du minéral au biologique reste pour les scientifiques l'ultime mystère. Le docteur Dimmer est un de ces chercheurs qui a consacré sa vie à résoudre cette énigme. Écoutez. La musique qu'il a composée est la transposition sous forme de son des signes inscrits dans l'ADN humain. L'ADN, ou acide désoxyri bonucléique, est présent sous la forme de longues molécules dans le noyau de chacune de nos cellules. Il contient une série de 3 milliards d'éléments qui, comme des lettres, s'assemblent pour former 100 000 mots appelés gènes. Si on transpose ces signes pour en faire une partition musicale, ce code génétique semble merveilleusement harmonisé. Comment et où cet ADN est-il apparu ? Le docteur Dimmer pense que l'énorme lune qui se leva au-dessus de l'océan originel est un facteur essentiel dans la création de la vie. Peut-être bien que l'ancienne lune, le mouvement des marées, ont asséché des poches d'eau et provoqué une réaction en milieu concentré. C'est ce rôle qu'a sans doute joué la lune. Nous savons que l'océan originel regorgeait de tous les ingrédients nécessaires à la vie. Les vagues se brisaient sur les rochers, créant des chiffres incalculables de bulles minuscules. Parmi ces bulles, certaines n'éclataient pas et sont venues se fixer aux rochers. Les vagues qui déferlent accumulent et concentrent les matériaux nécessaires à la vie dans ces bulles, protégées par leur membrane. Le docteur Dimmer a recréé ces phénomènes tels qu'ils ont pu se produire dans l'océan originel. La surface de la bulle est grossie pour faire apparaître sa membrane. Cette image montre clairement comment la matière environnante est absorbée par cette membrane. dans un sens, ce que nous avons est un environnement miniature, des réactions en chaîne dans un espace clos. sans cet environnement abritant ces molécules, elles se dilueraient et disparaîtraient. Nous avons là un espace clos et identique. A l'intérieur de ce petit espace, les éléments ne cessent de se combiner de toutes les manières possibles. Et c'est ainsi qu'un beau jour, elles ont formé de l'ADN. C'est l'hypothèse imaginée par le docteur Dimmer. On pense que la première forme de vie était très simple. Un ensemble de molécules enveloppées dans une membrane. Mais elles étaient capables de se reproduire en se divisant pour former des êtres absolument identiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a 3,8 milliards d'années, la vie a pris son essor sous le regard d'une lune géante. Peu de temps après leur apparition, les êtres animés ont commencé à évoluer et à se diversifier. Aujourd'hui, certaines formes de vie initiales sont toujours présentes au fond des mers. En 1991, une éruption volcanique sous-marine a bouleversé le fond de l'océan dans une région située à 800 km de la côte mexicaine. Les profondeurs de la mer sont retournées à l'état du monde originel. Depuis cette éruption, les scientifiques observent sans relâche le fond de la mer. À 2600 mètres de profondeur, la caméra saisit les restes du flux de lave qui semble-t-il continue à s'étendre. On perçoit clairement de la fumée noire sortant de ces énormes cheminées. Cette fumée contient une grande quantité de sulfure d'hydrogène produite par les réactions de l'eau de mer avec la lave. La mer avait peut-être cet aspect quand la vie est apparue. Une planche qui vient de séjourner une semaine au fond de la mer est remontée à la surface. On voit qu'une énorme quantité de bactéries ont proliféré. Les grands fonds qu'on a longtemps cru sans vie en réalité regorgent de bactéries et leur capacité de reproduction dépasse de loin l'attente des scientifiques. Cette étude a permis de découvrir qu'elles prolifèrent au contact du sulfure d'hydrogène. On pense aujourd'hui que les bactéries nourries de sulfure d'hydrogène ont été les premiers organismes vivants. On a longtemps cru que la photosynthèse qui dépend de l'action de la lumière était à l'origine de toute vie. On sait aujourd'hui que ces bactéries sont parvenues sans lumière à partir d'un minéral inerte à générer leur propre énergie puis à prospérer. Ce prodige s'appelle la chignosynthèse. Ces bactéries qui ont commencé à vivre il y a 3,8 milliards d'années ont très vite évolué en adoptant les formes les plus variées. Certaines se sont entourées de carapaces rigides tandis que d'autres conservaient une membrane souple. Ces bactéries sont nos plus lointains ancêtres. La Terre est vieille de 4,6 milliards d'années. Elle est aujourd'hui entourée d'une atmosphère riche en oxygène. Tout au début, cet oxygène n'était pas présent dans l'atmosphère. L'oxygène qui favorise toutes les formes de combustion était un gaz toxique pour les premiers êtres vivants. Mais aujourd'hui, presque tout ce qui est animé dépend de l'oxygène pour survivre. La Terre compte de nos jours entre 10 et 30 millions d'espèces d'êtres vivants, dont seulement un million et demi ont été décrites. La plupart de ces formes de vie utilisent l'oxygène pour produire l'énergie nécessaire à toutes leurs activités. Pourtant, cet oxygène était un poison pour les premières bactéries apparues dans l'océan originel. comment un gaz initialement toxique est-il devenu indispensable ? Quand et comment un tel renversement de situation s'est-il produit ? Loin dans le passé, la Terre était enveloppée d'épais nuages. Il a fallu attendre la formation des continents pour qu'apparaisse l'oxygène qui a éclairci le ciel. Les continents s'approchaient les uns des autres et lentement entraient en collision pour former progressivement une masse de plus en plus importante. La chaleur dégagée par la formation de cette masse a libéré, dans ce qui allait devenir notre atmosphère, une grande quantité de gaz carbonique. La surface du continent était constamment exposée au vent et à la pluie. les poussières détachées par cette érosion étaient entraînées vers l'océan. Le vent et la pluie y apportaient de grandes quantités de calcium et de sodium que la mer initiale n'avait qu'en très faible proportion. Ces éléments ont commencé à absorber le gaz carbonique. Le gaz carbonique formait alors autour de la Terre un effet de serre qui empêchait la chaleur de s'échapper. L'absorption de ce gaz carbonique a diminué l'effet de serre et la planète s'est refroidie. Simultanément, les épais nuages se sont dissipés et la lumière du soleil a commencé à éclairer directement la mer. Ce changement de milieu va très rapidement jouer un rôle considérable dans l'activité de la vie. Les vestiges du plus vieux continent de la Terre se trouvent à Pilbara en Australie occidentale. Les aborigènes dont c'est le pays disent que la Terre est née d'un chien. Gingo, le chien mythique, commença un jour à chanter, puis la Terre se souleva. Les serpents et les kangourous apparurent. Toute la création retournera à la Terre sous forme de roc. Un autre champ dit que les flammes ont allumé le monde dans un éclair. Tous les animaux furent surpris. Il y a 3,5 milliards d'années, cette région formait le fond d'une mer peu profonde. en octobre 1992, on a découvert ici les fossiles d'un organisme très particulier. Ceci contient des micro-fossiles vieux d'environ 3,4 milliards d'années. Très, très anciens. C'est une des plus vieilles roches présentes sur Terre et nous pouvons voir clairement inscrits à sa surface les vestiges de son ancienne vie sous-marine. C'est dans ces rochers qu'on a retrouvé les fossiles d'un micro-organisme à peine grand d'un centième de millimètre datant de 3,5 milliards d'années. A partir des analyses de la roche environnante, on a pu prouver que cette vie infime appartenait au groupe des cyanobactéries. Ces dernières sont capables de maîtriser la photosynthèse, c'est-à-dire d'utiliser la lumière pour se nourrir, tout en libérant l'oxygène séparé du carbone. Ces bactéries sont attachées ensemble comme les perles d'un collier. celles qui vivent aujourd'hui ressemblent à leurs ancêtres d'il y a 3,5 milliards d'années. Grâce au soleil, les cyanobactéries ont inventé un ingénieux système qui leur permet de s'alimenter à partir de l'eau et du gaz carbonique. Au moment où la lumière du soleil est parvenue à atteindre la Terre, lors de la naissance des continents, les cyanobactéries ont merveilleusement bien réagi à ce changement. La vie avait fait là une avancée phénoménale. Quand la surface de la cyanobactérie est grossie, on voit apparaître une rangée d'éléments qui transforment la lumière en énergie à la manière d'un capteur solaire. En prenant au gaz carbonique le carbone nécessaire à sa nourriture, la cyanobactérie libère l'oxygène. Cet oxygène, respiré par d'autres êtres vivants, produira à nouveau du gaz carbonique. La vie a ainsi inventé un cycle perpétuel qui lui permet d'exploiter l'énergie sans l'épuiser. Il y a environ 2,7 milliards d'années, les mers intérieures se sont formées dans les dépressions des continents. En Australie occidentale, l'une de ces mers est aujourd'hui asséchée. Sur le versant d'une montagne exposée à la lumière, une couche de terre noire s'étend à l'infini. La composition de cette terre noire a été étudiée par des chercheurs de l'Institut universitaire océanographique de Tokyo. Oui, c'est complètement noir. La couleur reste sur la main. Cette terre contient beaucoup de carbone. En fait, elle est très proche du charbon de bois. C'est cette matière organique qui, dans certaines conditions, sera à l'origine de la formation du pétrole. Après quatre ans de recherche, le professeur Terra et son équipe ont conclu que ce sol a été formé par l'accumulation d'innombrables restes de cyanobactéries. Cette couche a 40 mètres d'épaisseur. Il y a plus de 3 milliards d'années se trouvait là un incroyable vivier de cyanobactéries. La surface sur laquelle je me tiens actuellement est le fond de la mer primitive. La couche s'étend jusqu'à l'horizon. En d'autres termes, je pense qu'à cette époque, les cyanobactéries s'étaient multipliées et répandues dans toute la mer. Cette mer n'était pas dépourvue de vie, bien au contraire, elle jouait avec la vie. C'est ce que nous venons juste de constater. La prolifération massive de cyanobactéries dans cette région couvrait toute la surface de la mer il y a 2 milliards 700 millions d'années. Ce fut la première explosion démographique sur notre planète et à terme, l'environnement terrestre allait être transformé de fond en comble. Nous sommes à Hamlin Pool, à l'ouest des vestiges de l'ancien continent de Pilbara. Ici, les cyanobactéries qui vivaient dans la mer primitive prolifèrent encore de nos jours. De nombreuses cyanobactéries vivent sur la surface du roc immergé. Lorsque l'on s'approche du rocher, on voit bien les bulles d'oxygène. Les cyanobactéries expulsent dans la mer l'oxygène, produit dérivé de la photosynthèse. L'ancienne mer a commencé à déborder d'oxygène émis par les cyanobactéries. L'oxygène ainsi produit a réagi avec le fer marin pour former une grosse quantité de rouille qui s'est déposée sur les fonds marins. La couleur rouille de la terre de Pilbara est due à la grande accumulation de fer oxydé qui s'est produite à cette époque. La plupart des dépôts ferreux connus dans le monde d'aujourd'hui sont les produits de la réaction entre l'oxygène émis par les cyanobactéries et les particules de fer jadis accumulées au fond de la mer. Petit à petit, les continents en pleine expansion et les cyanobactéries productrices d'oxygène ont conjugué leurs actions pour transformer notre monde. Notre planète au ciel orangé qui gravitait autour du soleil est alors devenue la planète bleue que nous habitons aujourd'hui. Que sont devenus les bactéries qui survivaient dans le sulfure d'hydrogène lors de la grande transformation de l'environnement terrestre ? Nous allons voir que leur sort est intimement lié à l'apparition de l'homme. Le développement des cyanobactéries a transformé la mer en un milieu riche en oxygène. Mais cet oxygène était un gaz hautement toxique pour les bactéries de l'ancienne mer qui vivaient de sulfure d'hydrogène. Ces particules noires qui se déplacent en rond représentent la forme la plus ancienne de la vie. Cette bulle sphérique est pleine d'oxygène. Dès que les bactéries sont exposées à ce gaz, leur activité s'affaiblit et beaucoup d'entre elles meurent. Comment ces bactéries sont-elles parvenues à surmonter une telle catastrophe ? Les bactéries à membrane molle ont adopté une stratégie de survie qui consiste tout simplement à s'éloigner autant que possible des sources d'oxygène. Pendant ce temps-là, les bactéries à carapaces dures se sont comportées en pionnières. Elles ont résisté aux transformations du milieu. Au lieu de s'exiler, elles ont continué à occuper cet environnement dangereux plein d'oxygène. Le delta de l'Ebre débouche sur la Méditerranée. Les gens d'ici l'appellent les cornes du taureau. Les eaux usées déversées dans le fleuve stagnent et les bactéries s'y multiplient. Dans la vase, des micro-organismes de la mer originelle survivent encore aujourd'hui. Cette partie du delta était envahie de cyanobactéries. Quand l'oxygène qu'elle produit a imprégné le milieu ambiant, on peut voir ici comment les micro-organismes ont affronté la situation. Une biologiste de renommée mondiale, le docteur Lynn Margulis, pense que l'étude de ces bactéries nous permet de reconstituer le processus qui est à l'origine de toute vie. Chacun est extrêmement différent. On n'a jamais étudié ça. Pourquoi ? Où est-ce qu'on trouve l'argent pour jouer avec la boue ? Il faut nourrir tous ces gens qui vont faire d'autres gens qui vont ruiner la terre. La couche verte se compose de cyanobactéries. Au-dessous, la couche sombre, plus épaisse, est faite d'une colonie de bactéries nourries au sulfure d'hydrogène. Là, dans ce dépôt noir de plusieurs centimètres d'épaisseur, vivent les bactéries qui existaient dans les mers anciennes. Quand les espèces animales s'éteignent, elles disparaissent. Quand les bactéries changent, elles gardent les anciennes et en rajoutent de nouvelles. Il n'y a pas de perte du tout. Ces anaérobies sont comme elles étaient au début. Quand on regarde de près ce tapis vert, on aperçoit une couche rose. Elle est intercalée entre la couche verte supérieure et la noire inférieure. Elle se trouve donc entre les cyanobactéries qui produisent de l'oxygène et les organismes qui se nourrissent de sulfure d'hydrogène. Le docteur Margulis s'intéresse tout particulièrement à cette couche rose. Dans cette couche, le docteur Margulis a découvert des bactéries aux comportements étranges. Le long filament vert au centre de l'écran est une cyanobactérie. Les petites bactéries qui l'entourent ne semblent pas armées pour résister à l'oxygène. Elles devraient mourir à son contact. Pourtant, elles se dirigent vers cette source d'oxygène. Le docteur Margulis pense qu'il s'est passé un phénomène similaire dans l'océan originel. De quoi sont faites les termitières ? Elles sont composées d'excréments de termites. La colonie produit tant de matières fécales qu'elle doit la recycler. De la même manière, les cyanobactéries qui produisent une grande quantité d'oxygène, gaz très réactifs, savent l'utiliser. Et les bactéries voisines, qui n'étaient pas des cyanobactéries, ont elles aussi développé des techniques pour l'utiliser. La combustion de matières organiques avec de l'oxygène produit une grande quantité d'énergie. Nous le savons grâce au feu, par exemple, qui consomme de l'oxygène. Dans le cas présent, les déchets sont devenus des matières de première nécessité. Parmi les premières bactéries qui se sont plongées résolument dans ce milieu riche en oxygène, certaines, après diverses tentatives, ont réussi à s'adapter. Elles ont appris à utiliser l'oxygène qui était pour elles un poison. Utiliser l'oxygène au lieu du sulfure d'hydrogène multiplie par 20 la production d'énergie. Résultat, la capacité d'action augmente énormément. Grâce à la formidable énergie fournie par l'oxygène, de féroces bactéries carnivores sont apparues. Comme on peut l'observer, ces petites bactéries remuantes et agressives s'attaquent à des organismes beaucoup plus gros qu'elles. Elles leur déchirent leurs membranes, s'introduisent dans les cellules et dévorent les gènes. C'est bien l'énorme quantité de matière et d'énergie fournies par l'oxygène qui a créé ces bactéries voraces. Dans leur milieu riche en sulfure d'hydrogène, les bactéries à membranes souples ont, elles aussi, été agressées. Elles ont dû lutter pour leur survie face aux bactéries à carapaces dures dopées à l'oxygène. Peut-être est-ce pour mieux se défendre que les bactéries voisines se sont alors unies. Le nouvel organisme issu de cette union a conservé l'ADN central qu'il a ensuite enveloppé dans une membrane. Ainsi est né le noyau de la cellule. La Terre, dans son environnement riche en oxygène, a donc créé deux organismes aux caractéristiques distinctes. Le premier utilise l'oxygène pour produire une énergie formidable. Ce procédé permet de recycler les déchets et donc d'économiser l'énergie. Cette bactérie devient une usine vivante d'énergie. Le deuxième organisme, composé de plusieurs bactéries rassemblées, a regroupé en son centre les filaments d'ADN issus de chacun des micro-organismes. Il a ainsi créé le noyau cellulaire qui stocke toutes les informations génétiques. Une véritable banque de données. Des milieux de vie très variés se sont formés sur notre planète. Aujourd'hui, il existe peut-être sur la Terre plus de 30 millions d'espèces de bactéries, de plantes et d'animaux. Nous sommes, nous les humains, l'une de ces espèces. Notre corps est constitué à partir du même système cellulaire que les autres formes de vie. À l'intérieur de chacune de nos cellules se trouve le noyau, comme une énorme banque de données, le noyau contient toutes les informations génétiques. Ces informations sont organisées. L'homme a 23 paires de chromosomes, soit 46 chromosomes qui portent les gènes dont les effets se combinent pour donner la couleur des yeux, par exemple. Les éléments que l'on voit bouger autour du noyau sont des mitochondries. Ils utilisent l'oxygène pour produire toute l'énergie nécessaire à la cellule. noyau et mitochondrie sont les descendants des deux types de bactéries qui vivaient au fond de l'océan originel il y a 2 milliards d'années. Comment les descendants de deux bactéries qui vivaient en compétition ont-ils fini par coexister ? Un chercheur a observé en direct cet étrange phénomène. Il a vu deux micro-organismes antagonistes entamer cette association de la vie qu'on appelle une symbiose. Le docteur Kuang Jeon de l'université du Tennessee. L'histoire remonte à 1969. Le docteur Jeon étudia l'écologie des amibes. Il avait recueilli ses organismes unicellulaires dans différents lacs. Un jour, la plupart des amibes qu'il cultivait ont été infestées par des bactéries toxiques. Elles se sont mises à mourir. Alors qu'il extrayait une à une de ses cultures les amibes mortes, il a découvert un curieux phénomène. Bien qu'infestée, une de ses amibes a réussi à survivre. En l'observant attentivement, il s'aperçoit qu'elle contient des bactéries. C'est grâce à ces bactéries que l'amibes parvient à survivre. Le docteur Jihon décide de tenter une expérience. Il prélève les bactéries qui vivent à l'intérieur de l'amibes. La réaction est immédiate. Dès que les bactéries sont extraites, l'amibes perd son énergie et meurt. L'amibes ne peuvent pas survivre sans les bactéries qu'elle contient. De la même façon, les bactéries dépendent de l'amibes. Nous les avons isolées mais nous n'avons pas réussi à les cultiver. Elles ne vivent qu'avec les amibes. Elles gagnent quelque chose de l'amibes. C'est une sorte d'échange. En effet, nous avons pu observer que les amibes produisent des protéines qui sont intégralement utilisées par les bactéries. Il s'agit bien d'un échange. Il s'est sans doute produit dans l'océan originel un phénomène semblable à celui qu'a observé le docteur Jihon. Il y a deux milliards d'années, certaines bactéries simples ont été avalées par des bactéries dotées d'un noyau. La symbiose qui en a résulté pourrait être à l'origine des cellules qui composent notre corps. Cette cellule réelle est semblable à celle qu'a produite la fusion de la bactérie à noyau avec des bactéries qui utilisaient l'oxygène. Le noyau central est entouré de mitochondries issues des bactéries nourries d'oxygène. Les mitochondries se multiplient par division. Une cellule humaine en contient plus de 2000. C'est ainsi qu'est né un nouvel organisme doté d'un noyau et utilisant l'oxygène. Tout ce qui vit sur Terre à l'exception des bactéries est produit par symbiogenèse. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que des organismes de nature très différente s'assemblent pour composer un nouvel être vivant. Les informaticiens sont particulièrement familiers de ce type de démarche. On ne fabrique pas un modem à partir de rien, pas plus qu'un disque dur. On recombine des éléments qui existent déjà et cette recomposition permet d'obtenir un élément nouveau. Cela s'appelle le synergisme, la production à partir de plusieurs éléments préexistants d'un corps ou d'un objet nouveau. Les cellules sont des microcosmes en perpétuelle expansion. Notre existence elle-même est à l'image de ce microcosme. Le noyau envoie des ordres basés sur les instructions codées dans l'ADN. Pour permettre leur bonne exécution, les mitochondries produisent l'énergie nécessaire à la cellule. Ces deux micro-organismes, en remplissant chacun leurs fonctions, permettent toutes les activités des animaux et des plantes. Avec l'énergie fournie par les mitochondries, la cellule peut se développer, se diversifier et réagir aux transformations du milieu. Dans la mer, sur terre ou dans le ciel, la vie invente les formes les plus diverses pour s'adapter à des milieux différents. Les cellules sont la base de la richesse du monde vivant. Les cellules formées à partir des micro-organismes primitifs composent les organismes des plantes comme ceux des animaux, y compris pour l'homme. Notre planète-vie est unique dans tout le cosmos où les êtres vivants coexistent et cohabitent. Le sous-marin Alvin explore l'océan à 2600 mètres de profondeur. Soudain, sous les yeux des chercheurs, se révèle un spectacle extraordinaire. En 1991, quatre ans seulement après l'éruption volcanique qui a bouleversé et désertifié ces fonds sous-marins, des organismes s'y sont déjà développés. Certains d'entre eux n'ont encore jamais été observés. Autre surprise pour les scientifiques, il s'est déjà créé des relations entre ces organismes parmi lesquelles se trouvent des bactéries. Même au fond de l'océan à 2600 mètres de profondeur, c'est le système de symbiose qui s'est imposé. Les biologistes ont appelé Genèse cet extraordinaire oasis de vie dans l'obscurité des abysses. De la naissance de la vie dans l'océan originel jusqu'à l'apparition des cellules qui composent nos corps, deux milliards d'années se sont écoulées. Une longue période d'évolution pendant laquelle les micro-organismes ont inventé et imposé le principe fondamental de la coexistence. Dans notre prochain épisode, nous verrons comment la vie s'est diversifiée. Il y a 530 millions d'années, bien avant l'apparition des dinosaures, des créatures extraordinaires, aujourd'hui disparues, vivaient tout au fond de la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était il y a 530 millions d'années. Aucune espèce végétale, aucune espèce animale n'existait sur la terre ferme. C'était bien avant le temps des dinosaures. Les continents étaient des étendues stériles où rien ne poussait, où rien ne bougeait, ni sur le roc, ni sur le sable aride. Mais tout au fond de l'océan, des myriades de créatures étranges et qui ont presque toutes disparues inventaient de nouvelles formes de vie et prospéraient dans un environnement chaud et protégé. C'est autour de cette époque que vont apparaître les ancêtres communs à l'homme et à de nombreuses espèces d'animaux. Dans cet extraordinaire laboratoire de la nature, se sont animés des êtres bizarres et sans lendemain qui ne s'apparentent à aucun animal vivant aujourd'hui. La mer était le berceau d'innombrables tentatives de l'évolution. Les hasards et les nécessités multipliaient les formes des êtres vivants pour ne laisser vivre que les mieux adaptés ou les plus chanceux. Les montagnes rocheuses de l'ouest du Canada culminent à 2000 mètres d'altitude. Il y a 530 millions d'années, tous ces sommets se trouvaient sous la mer et les créatures qui vivaient ici au cours de la période dite du Cambrien y sont toujours présentes mais sous forme de fossiles. Il faut attendre l'été pour que la fonte des neiges laisse apparaître le versant de la montagne qui va livrer sa mémoire aux chercheurs du musée royal canadien de l'Ontario. La couche minérale qui affleure ici a donné son nom à cet endroit appelé Burgesshell ou schiste de Burgess. Cette roche tendre se feuillette comme un livre dont on tournerait les pages à coups de marteau. C'est comme si une oeuvre écrite il y a 530 millions d'années nous était racontée feuillet après feuillet. Chaque feuillet contenant des fossiles qui racontent leur histoire. Avant d'être pétrifié ce trilobite a vécu dans la mer originelle. La marée là avait la tête surmontée de grandes cornes. Celui-ci a été nommé Alucigenia. Il était terrissé de rangées de proliférations acérées comme des aiguilles. Ses empreintes sont restées intactes. Laïche et Aïa avaient une multitude de pattes comme à mille pattes. Malgré la mollesse de son corps la pureté de sa forme a été remarquablement préservée. Dans leur camp sur la pente de la montagne les chercheurs profitent d'un bref été pour arracher à la montagne les pages de sa mémoire avant qu'elle ne soit à nouveau scellée par le gel. Plus nous creusons plus nous trouvons et plus nous trouvons plus nous prenons la mesure de ce que nous ignorions. C'est un ensemble inépuisable. Nous nous trouvons dans un endroit formidable où chaque nouveau rocher peut révéler une forme de vie entièrement inattendue que personne n'avait encore jamais rencontrée. C'est vraiment un endroit formidable. Les innombrables restes fossiles préservés dans cette montagne sont pour l'homme un cadeau de la nature dû à toute une série de hasard. Nous savons qu'il y a 530 millions d'années ces sommets de plus de 2000 mètres étaient recouverts par la mer. Du fond de la mer s'élevait d'énormes falaises immergées. A proximité de ces falaises évoluaient des créatures d'un autre âge. un jour un formidable glissement de terrain phénoménal s'est produit au pied de ces falaises. Elles se sont effondrées tout à coup et des tonnes de poussières sont tombées au fond de la mer. La plupart des organismes vivants qui évoluaient dans cette région n'ont pas eu le temps de s'échapper et ont été enterrés en un éclair sous cette avalanche minérale. La poussière s'est sédimentée pour former ce que nous appelons le schiste des burguesses et ce minéral comme un vaisseau venu d'un autre âge nous restitue un instant de vie pétrifié il y a de cela 530 millions d'années. Le site du schiste de burguesses a été découvert il y a plus de 80 ans. Il a déjà livré à la science plus de 100 000 spécimens fossiles mais il a fallu attendre ces dernières années pour retrouver la forme réelle de ces créatures. A partir d'une empreinte de fossiles le défi consistait avec beaucoup de patience et de persévérance à recomposer l'organisme en trois dimensions. Nous sommes en Angleterre dans la prestigieuse université de Cambridge. C'est ici qu'une équipe de chercheurs a travaillé sur ces restes fossiles. Ils ont livré le résultat de leurs recherches à la science. Le docteur Harry Whittington imminent chercheur de l'université de Cambridge a été fasciné dès sa première rencontre avec les fossiles remarquablement conservés du schiste de Burgess. Jusque-là on ne savait presque rien des énigmatiques créatures du Cambrien à quelques exceptions près comme les trilobites. Le docteur Whittington a voulu élucider ce mystère à l'aide des fossiles de Burgess Shell. Cette créature appelée Opabinia questionnait depuis longtemps sa curiosité de scientifique. L'Opabinia est caractérisé par un long appendice partant de sa tête. À quoi pouvait lui servir cet organe qui fait penser à une extension de la bouche ? L'étude du fossile avait permis de découvrir les traces d'un appareil digestif. Ce dernier avait une forme en U et commencé par la bouche placée bien en dessous de la tête. Il n'était donc pas relié aux mystérieux appendices dont la fonction restait une énigme. Le docteur Whittington n'en finissait pas d'étudier les fossiles dont il disposait jusqu'au jour où dans les prélèvements de Burgess Shell il découvre un nouveau spécimen de la créature. Avec un tout petit foré il a lentement décapé la couche de roche qui recouvrait le fossile. Alors pour la première fois le bout de l'appendice est devenu clairement visible. L'extrémité était divisée en deux comme une paire de pinces. Il devait utiliser son appendice comme une trompe d'éléphant. Il saisissait la nourriture avec cette trompe munie de pinces puis il la portait à sa bouche. Le docteur Whittington s'interrogea également sur une autre particularité de l'opabinia. Les parties blanches bien visibles sur la tête ne pouvaient être que des yeux. À regarder de plus près il y en avait plus de deux. En réalité il y en avait cinq. Avec ses multiples yeux et son appendice semblable à la trompe d'un éléphant c'était une créature dépassant l'imagination la plus folle des biologistes y compris la sienne. L'organisme que le docteur Whittington a recomposé sur la base de son analyse du fossile ne ressemblait à aucun être vivant connu de nos jours. J'ai dessiné une reconstruction de la créature que j'ai montrée à une conférence de paléontologues. Ils ont tous éclaté de rire parce que c'était un animal aberrant. En plus de l'appendice et des yeux qui lui sortent de la tête il n'avait aucune jambe pour marcher et devait nager à l'aide de nageoires. Mais après une étude aussi approfondie que possible je suis convaincu que la créature était bien ainsi. C'est ce qui m'intéressait. Voici comment nous a été restitué un organisme aplati, fossilisé pendant la période cambrienne il y a 530 millions d'années. Cet organisme s'appelait l'Opabinia. L'équipe de l'université de Cambridge dirigée par le docteur Whittington ne s'est pas uniquement contentée de reconstituer l'Opabinia. Avec patience et méthode ils ont révélé les secrets de beaucoup d'autres créatures anciennes et c'est ainsi que fut progressivement découverte une grande partie de la faune du Cambrian. Cette créature a un corps étroit hérissé de protubérances piquantes. Il est difficile de dire où se trouvent la tête et la queue le haut et le bas. Cette apparence étrange lui a valu le nom de Halucigenia qui crée des hallucinations. Le Nectocaris est une créature curieuse. Comme une chimère elle évoque la fusion de deux organismes différents. Elle semble avoir une tête de crevette sur un corps de poisson. Le Dynomychus ressemble à une fleur mais en réalité c'est un animal et non une plante. A l'intérieur des parties en forme de pétales la bouche et l'anus se trouvent l'un à côté de l'autre. L'Odontogryphus présente autour de la bouche des petites saillies comme des dents. Son nom signifie littéralement le mystère avec des dents. Que mangeait-il avec une telle bouche ? On a longtemps considéré que la faune du Cambrien n'était constituée que de créatures simples et peu diversifiées. Le docteur Wittington et son équipe ont démontré que ces animaux avaient déjà une structure complexe et une riche diversité de tailles et de formes. Parmi eux dans cette nature on a vu apparaître des organismes étonnants qui ont disparu sans arriver jusqu'à nous. Dans les mers du Cambrien vivait un monde étrange un monde bien plus riche qu'on ne l'avait imaginé. On nous avait appris que les animaux du Cambrien étaient petits simples et pas très variés. Cette vision a complètement changé allant jusqu'à transformer l'idée même de l'évolution. Une grande partie de ce que nous pensions être le fruit d'une lente évolution se trouvait déjà là et tout est apparu très rapidement. Les animaux ont des tailles variées. Leurs corps sont composés d'un nombre infini de cellules minuscules mais la toute première forme de vie ne contenait qu'une cellule unique. On dit que les organismes unicellulaires se sont rassemblés et ont formé les premiers animaux primitifs pluricellulaires il y a environ un milliard d'années. Un organisme qui ressemble à ce premier animal vit encore de nos jours dans un lieu inhabituel. Il vit à l'intérieur d'une pieuvre. Lorsqu'on extrait le rein de cette pieuvre pour l'observer au microscope on découvre la présence d'un organisme minuscule long d'à peine un millimètre. C'est un parasite connu sous le nom de Dissieminat. Il existe une technique de teinture qui permet de ne colorer que le noyau des cellules. Il devient alors possible de les compter et le Dissieminat ne compte que 30 cellules. Sans tête ni jambes le Dissieminat a une structure simple. Les organismes qui sont apparus sur la Terre il y a un milliard d'années étaient comme lui des créatures informes. Mais par la suite alors que les transformations de la Terre modifiaient l'environnement les animaux ont pu commencer à évoluer. Il y a environ 750 millions d'années les continents de notre planète étaient pratiquement collés l'un à l'autre pour former une énorme et unique masse terrestre. Puis progressivement cet énorme continent a commencé à se diviser. C'était il y a environ 600 millions d'années. Des mers peu profondes ont envahi les failles nées de cette division. Entraînés par des pluies répétées des sédiments de terre et de sable riches en apports nutritifs sont allés dans les mers. A la même époque la part de l'oxygène dans l'atmosphère a augmenté créant des conditions qui vont plus tard stimuler l'activité de la vie. Un nouvel environnement entraînait une nouvelle forme d'évolution. à quoi pouvaient ressembler les animaux qui vivaient dans ces mers peu profondes il y a de cela 600 millions d'années. Dans le sud de l'Australie s'élèvent les collines des Diakara. Les couches minérales qui se sont formées au fond d'une de ces mers peu profondes il y a 600 millions d'années apparaissent ici à l'air libre. Les animaux qui vivaient dans ces mers anciennes ont laissé leurs empreintes en s'incrustant dans le sol devenus rochers. Ce fossile ressemble à un dessin rudimentaire mais ses traits sont les restes d'un animal ancien. On imagine qu'il flottait dans l'eau en ondulant son corps fin épais de quelques millimètres. Cette forme en feuille est un animal. Il s'est ancré au plancher marin avec la partie ronde de son corps. Il s'est nourri de produits nutritifs flottant dans l'eau. Une grande variété de ces animaux au corps souple évoluaient déjà dans la mer. Il y a 600 millions d'années ils bougeaient peu. La plupart d'entre eux flottaient simplement dans l'eau ou s'ancraient dans le fond marin. Nous connaissons à ce jour une trentaine d'espèces différentes. C'est quelques dizaines de millions d'années plus tard dans la période cambrienne que s'est produite une véritable explosion de l'évolution. A cette époque plus de 10 000 espèces animales sont soudainement apparues. La raison d'une telle créativité reste obscure. Ce que nous savons c'est que les organismes fossiles découverts dans le schiste de Burgess sont caractérisés par des traits nouveaux qu'on ne trouve pas dans la faune de la période précédente. Le trilobite par exemple a une coquille dure qui n'existe pas dans les espèces trouvées à Ediacara. Les très longues pointes qui hérissent le dos de l'hallucigénia sont aussi une nouveauté. Des piquants aigus sont également apparus sur le corps du Wuywaxia. Ces organismes semblent se protéger entre eux d'un ennemi effrayant. Des indices suggèrent qu'en effet il existait bien un prédateur qui s'attaquait au Wuywaxia. Certains fossiles ont été retrouvés avec des pointes brisées. Quelques trilobites à coquilles dures présentent des marques de morsure. Les premiers animaux se nourrissaient de matières organiques qui flottaient autour d'eux. Mais pendant le cambriain lorsque les espèces animales ont commencé à se multiplier il est probable que sont apparus des créatures carnivores qui ont attaqué les autres organismes. A quoi ressemblaient ces prédateurs qui chassaient dans les mers anciennes ? Certains trilobites ont été retrouvés avec un type particulier de blessure. Cette marque de morsure aiguë en forme de W laisse supposer que l'assassin était un animal bien...